Le CIRMAP concentre ses activités autour de deux grands domaines. D'une part les matériaux polymères et d'autre part les traitements de surface, et plus particulièrement traitement de surface par la technologie plasma. On va de la conception des matériaux à leur modélisation, en passant également par la caractérisation. Caractérisation des propriétés physico-chimiques, thermiques, mécaniques, mais également optiques, et pour le cas des polymères conjugués, des propriétés électriques et électroniques. Nous avons mis au point un nouveau matériau bioplastique, c'est-à-dire issu de ressources renouvelables et entièrement biodégradables, le polylactide PLA. Et ce polylactide est obtenu par polymérisation, par transformation chimique en extrudeuse, ce que nous appelons l'extrusion réactive. Et nous sommes finalement très fiers d'avoir été amenés à produire le premier bioplastique par extrusion continue en Belgique. Et la société se dénomme Fouterro. C'est une alliance commerciale-industrielle entre Total Petrochemicals et Galactique. Parmi toutes les activités du CIRMAP, les activités qui nous sont propres dans notre service sont des activités de traitement de surface par technologie plasma. Et donc ces technologies sont extrêmement répandues dans le monde industriel, dans des domaines très variés. Je prendrai comme exemple le partenariat avec les industries verrières, où nous réalisons des traitements de surface qui permettent d'augmenter le degré d'isolation des verres architecturaux. Tous ces équipements fonctionnent sous ultra au vide. Donc nous sommes dans un vide qui est proche finalement de celui qu'on retrouve dans l'espace et qui permet la fabrication et le traitement des matériaux par ces techniques un petit peu particulières. Les activités que l'on va développer dans le projet Everall en fait visent à la mise au point de nouveaux emballages alimentaires avec des performances plus élevées évidemment que ceux qui sont offerts actuellement sur le marché. Le matériau que nous tentons de mettre au point dans le projet Everall a des performances barrières a priori beaucoup plus élevées que les matériaux actuels. Par performances barrières on entend en fait la faculté que le matériau a empêché les gaz oxydants, par exemple l'oxygène, à traverser le film et venir finalement détériorer les aliments. Ces domaines sont très porteurs en termes d'application industrielle. Je ne citerai que des grands secteurs industriels avec qui nous collaborons en passant par exemple de l'industrie textile, l'industrie de l'emballage mais nous sommes également impliqués dans l'industrie électronique, électrique, le secteur du transport mais également le secteur médical ou tout simplement électronique, ordinateur, GSM et autres dispositifs optoélectroniques. Nous allons également jusqu'à des projets de recherche et développement donc des projets de beaucoup plus longue haleine qui peuvent courir de 1 an à 4 ans et l'idéal pour nous est par exemple de pouvoir réaliser une thèse de doctorat en partenariat industriel. Nous offrons des formations sur les technologies qui sont propres à nos activités, c'est-à-dire les technologies plasma et ces formations sont en fait offertes dans le cadre du plan Marshall, plus particulièrement de l'activité technifuture de ce plan Marshall. Merci d'avoir regardé cette vidéo !